... Il y a un mot qui émerge de l'évangile d'aujourd'hui. Oui, c'est le mot monde. Monde. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. Hein ? De même que moi je ne suis pas du monde. Tiens. Je ne te demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est quoi le monde ? C'est quoi le monde ? Ce n'est pas simplement le monde matériel, le cosmos, la nature, le monde visible. Le monde dans l'évangile de Jean a un sens très précis. Pour la faire court, je vous dis, vous êtes tous invités souvent dans des parties, dans des soirées, dans des mariages. Ou bien dans des célébrations. Et alors là, vous passez des heures devant le miroir. Quelle tenue, quelle impression est-ce que je fais ? Les femmes comme les hommes à soigner leur apparence. Ça, c'est le monde. Quelle impression je fais ? Mais au diable l'impression que tu fais. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu vaux ? Toi. Le monde, c'est du mensonge. Le monde, c'est de l'hypocrisie. L'apparence, c'est ce superficiel d'une société, de la photo, de la vidéo, de l'apparence, de l'extérieur. Paraître, 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 mais on s'en fiche du paraître. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu vaux, toi ? Alors, sommes-nous capables de dépasser ce moi irréel, ce moi fictif, ce moi social, pour chercher notre véritable moi ? Sommes-nous capables de prendre notre distance par rapport à cette immense tromperie, cette immense mascarade que représente le monde ? Cette démarche-là est extrêmement libératrice, parce que ce monde nous enchaîne, nous rend esclaves. Et alors, on est là à se dire, quelle impression j'ai fait ? Est-ce qu'on a parlé de moi ? Est-ce que mon nom est descendu dans le journal ? Est-ce que... Me, ça ne change rien ? Tu es ce que tu es, tu vaux ce que tu vaux. Au diable, le monde, qu'on pense de toi. Par contre, le monde, le mot monde a une autre signification, toujours chez Saint-Jean. Le monde, c'est les hommes, les femmes, les personnes, les gens. Alors là, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, c'est un autre sens du mot monde. Oui, Dieu a aimé le monde, mais il n'a pas aimé le monde dans ce sens superficiel, extérieur, sociologique. Non, ça c'est l'anti-monde, si je puis dire, l'anti-évangile, l'anti-royaume. Alors, dans quelle mesure sommes-nous tombés dans le piège de ce monde extérieur, des apparences, de l'opinion, du candiraton, du matubus ? Quelle mascarade, quelle tromperie, quelle comédie. Eh bien, face à ce monde, il n'y a qu'une réponse. Une réponse se située à l'opposé. Une réaction d'un non jeté à la face de cette société du mensonge. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus n'est pas entré dans la combine. Jésus a refusé tout compromis, toute compromission. Non. Il a affronté ce monde et tous ceux qui le représentaient. Et alors il dit, si tu veux me suivre, toi aussi, tu te prends tes distances. Et ceci va créer des problèmes, une rupture avec son milieu. Celui qui veut me suivre, qui le coupe avec ses racines, qui le coupe avec sa famille, qui le coupe avec son milieu, qui le coupe avec son passé. Vous savez, on ne comprend pas ça aujourd'hui. Nous sommes pour des procédés soft, comme on dit, soft. Tout est arrondi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous allez me dire, vous entrez en guerre. J'entre en guerre, oui. Je suis en guerre. Pas parce que j'aime la bagarre. Peut-être que je l'aime un peu, oui. Mais parce que je veux affirmer une autre vision de l'homme et du monde, un anti-monde. L'évangile est une anti-société, un anti-monde. Et c'est par là que c'est ce que veut dire Jésus lorsqu'il parle, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde parce qu'eux, ils ne sont pas de ce monde. Alors je me rends compte que souvent, les gens d'église, les religieux, sont tombés dans le piège. Ils sont entrés dans cette mécanique, ce mensonge. Ils ont perdu ce qui fait leur spécificité. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le saler ? Avec quoi ? Si ceux qui sont censés incarner le royaume, l'évangile, n'ont plus rien à dire, ils se sont aplatis, alignés, écrasés devant des valeurs qui ne sont pas celles de l'évangile et du Christ, alors c'est à désespérer. L'église n'est pas encore l'église. La vie religieuse s'est trahie. C'est une réforme totale dont nous avons besoin. un retour à l'évangile, dans ce qu'il a de plus pur, de plus dur, de plus cru, de plus radical. Ils ne sont pas de ce monde. Et le Christ nous l'a dit ailleurs, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Dans le monde, oui, mais ne vous laissez pas contaminer. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous ne lui appartenez pas. C'est ça la grande révolution de l'évangile. C'est ça la conversion à laquelle nous sommes appelés. Et c'est ainsi que le royaume lentement émergera, s'arrachera à cette tendance que je dénonçais la semaine dernière justement, cette tendance à la facilité, la force de gravité, la pesanteur, comme dirait Simone Weil, pour émerger vers ce royaume à venir dont nous sommes censés témoigner et que nous sommes censés promouvoir. Amen. Sous-titrage ST' 501